Défi 30 fois Rabelais, savez-vous quoi ? On serait le 24. Moi je commence à voir qu'il y a le grand mur au bout, s'il faut du temps on prolongera, mais c'est bien de savoir que comme un concert de Rolling Stones, il y a une espèce de coda d'intensification. Cette intensification, j'en sais les grosses bornes, on va affronter la tempête, après il y a carême prenant entre les deux, il y a les chicanos, sur lesquels il faudra bien qu'on s'appuie un petit peu, parce qu'à chaque fois qu'on va plus loin, qu'on s'éloigne plus du vieux monde, on retrouve des communautés humaines qui nous servent à distordre celles qu'on a laissées en arrière de nous. C'est-à-dire que la critique sociale devient à chaque fois plus dure, plus tendue, ce sera aussi la critique du clergé avec les décrétales tout à la fin, et puis au bout on arrive sur ce mystère ultime, l'océan glacial, les paroles gelées. Alors je fais un peu de... je vais spoiler un petit peu là où on va. Non, parce que ces rendez-vous, on va les prendre ensemble, c'est une traversée qu'on effectue ensemble. Juste pour dire que, après cette triste histoire des moutons de panurge, on continue de passer d'île en île, et avant la rencontre des marchands en pleine mer, justement c'est une rencontre qui se passe où il n'y a plus que le bateau, il n'y a plus de territoire. Les deux bateaux qui se croisent sur l'infini océan, et puis comme par hasard, c'est des gens du Saint-Onjoie, Sainte ou la Charente, qui se confrontent à des gens de l'Indre-et-Loire, Chinon et par là. Et puis avant il y avait des îles, comme cette île Médamotti, nulle part, l'île des Alliances. Donc on commence à avoir cette mise à distance de l'ancien pays en faisant des sortes de constructions un petit peu abstraites, mais à part qu'on a toute liberté de critiquer ce qu'on laisse. Et à mesure qu'on va avancer, après ce gros bloc de la tempête, c'est l'idée de la mort qui va surgir. On va avoir une espèce d'ombre générale qui va s'emparer du quart livre. Ça veut dire aussi que les éclats qui vont trouver cette mort et nous récompenser vont être encore plus puissants. Mais je pense à un passage extraordinaire qui s'appelle « Triste histoire touchant le trépas des héros ». C'est la mort de Pan, avec des phrases qu'on entend venues d'une île loin. On ne vous connaît pas, vous passez, et puis quelqu'un vous appelle par votre nom depuis l'île et vous dit de transmettre le message que le dieu Pan est mort. Alors cette histoire, on la trouve déjà dans Plutarch. C'est-à-dire que c'est ça, le XVIe siècle. Chacun reprend ça, le remalaxe à sa patte et puis donne sa version à celle de Rabelais. On sent ce qui le hante à l'intérieur. Montaigne la reprendra aussi d'autres façons, beaucoup plus, non pas pétillantes, parce que lui aussi est extrêmement surpris de cette question de la gravité d'une telle histoire chez Plutarch. Et puis ensuite, il y a les monstres, il y a la guerre des andouilles, il y a une espèce de monstre marin, le fisétaire, et puis la critique sociale va s'alourdir. On va aller chicaner, bien sûr, on va aller les voir ensemble. Et puis il y a les décrétales, cette critique religieuse tout au bout, avant qu'on arrive sur le grand infini de la mer glaciale, cette grande mer ouverte, où on viendra finir le livre. Alors voilà, ça c'est le voyage à venir. Juste pour dire qu'après Mouton de Panurge, c'est la tempête. C'est normal. Rabelais durcit sa narration. Il faut que chaque figure en entraîne une autre, et chaque fois, on monte le niveau. Nous, on va aller voir juste après la tempête, deux îles. Tout simplement parce que ces îles, après la tempête, sont beaucoup plus abstraites que celles qu'on a laissées avant. C'est-à-dire que les figures, justement, commencent à se faire s'imprégner. On en lira aussi le diable et le laboureur. Fantastique, belle histoire, tout entière sur le thème de la pauvreté. Elles s'imprègnent de ces choses plus graves que cherche à prendre la fable. Comment, après la tempête, Pantagruel descendit aux îles des Macrayons ? Sur l'instant, nous descendîmes au bord d'une île laquelle on nommait l'île des Macrayons. Les bonnes gens du lieu nous reçurent honorablement. Un vieux Macrobe, ainsi nommait-il leur maître Échevin, voulait mener Pantagruel en la maison commune de la ville pour se rafraîchir à son aise et prendre sa réfection. Tout le peuple du lieu apportait vivre en abondance. Les pantagruelistes leur en donnaient davantage. Vrai est que toute provision était aucunement endommagée par la tempête précédente. Le repas fini, Pantagruel pria à chacun de se mettre en office et de voir pour réparer le bris. Et de bonnes haies, achahités, de bon gré, de bonne humeur, bon gré, on a laissé. Il y a le de haies aussi. Quel dommage là encore ce mot perdu. La réparation leur était facile parce que tout le peuple de l'île était charpentier. Et tous artisans, tels que voyaient en l'arsenal de Venise. Ça aussi c'est important, c'est-à-dire ce rapport au bois, ce rapport à la construction par le bois. Est-ce que ça suppose de savoir, de géométrie, de finesse, d'architecture ? Et tous étaient artisans, c'est-à-dire ce savoir qui vient par les mains. C'est-à-dire le peuple par son métier, ce qu'on verra aussi avec carême prenant tout bientôt. Plus l'arsenal de Venise qui vient ici comme monde. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, la beauté de ce quartier, c'est forcément totalement déserté. À notre instance, le vieux Macrobe montra ce qui était spectacle et un signe en l'île. Et par la forêt ombrageuse et déserte, découvrit plusieurs vieux temples ruinés, plusieurs obélisques, pyramides, monuments et sépulcres antiques, avec inscriptions et épitaphes divers. Les uns en lettres hiéroglyphiques, les autres en langage ionique, et les autres en langue arabique, agarène, slavonique et autres, desquels épistémophyte extrait curieusement. Cependant, Panurge dit à frère Jean, ici est l'île des Macraeons. Macraeons en grec signifie vieillard, homme qui a des ans beaucoup. Que veux-tu, dit frère Jean, que j'en fasse ? Que veux-tu que je m'en fasse ? Je ne t'ai mis en ce pays lorsqu'un siffle baptisé. Le vieux Macrobe, en langage ionique, demandait à Pontagruel comment, etc. C'était juste ce passage que je voulais lire. Je vous laisse aller voir le texte original, si vous voulez. Avec mes suites d'aisselle de Danrablay, vous avez téléchargement du texte numérique intégral de ce que je lis. On a quoi ? On a une île. Qu'est-ce que c'est une île ? C'est un bord, un périmètre, quelque chose de fermé. Qu'est-ce que c'est qu'une île ? Évidemment, c'est un périmètre. C'est un territoire fermé au milieu d'un territoire qui, lui, est ouvert, l'océan. Ce territoire fermé, évidemment, il est délimité. Il est occupé par des gens qui ont des ans beaucoup. Qu'est-ce que nous dit la Bible ? Si vous ajoutez tous les âges de la Bible, Mathusalem, 444 ans, Ischob, etc. Vous allez faire un total de 4004 ans. C'est-à-dire que la Genèse qui ouvre la Bible, la création du monde, au commencement, en tête, comme dit Frédéric Boyer, c'est en tête, il est 4004 ans avant Jésus-Christ. Et puis, le monde a une date précise de départ, puisque Dieu l'a voulu et créé. Eh bien, dans cette île, on va entrer, on va voir des ruines. On va voir des ruines qui sont des ruines romaines, puis des ruines grecques, puis des ruines égyptiennes, et puis des ruines ioniques. Elles sont gravées, c'est-à-dire qu'il y a des écritures. Et c'est l'écriture qui date le temps. C'est-à-dire l'écriture romaine, l'écriture grecque, les écritures ioniques, les écritures hiéroglyphiques, et puis, ces écritures, il ne dit pas runes, mais ces écritures dont on ne sait pas, ni l'origine, ni l'explication. Ça veut dire que dans cette île, des gens qui ont des ans, beaucoup, à mesure qu'on avance vers le centre du périmètre fermé, le temps, lui, se distante. C'est-à-dire que, tout d'un coup, dans l'ordinaire du monde, cette date de 4004 ans est battue en brèche. Par quoi ? Par l'histoire des ruines, puisqu'on a affaire qu'à des ruines, des choses brisées. On a affaire qu'à un passé qui est laissé là mort. Mais plus on va vers le centre de l'île, plus ce passé devient fini. Et on n'arrive pas à trouver ni le centre, ni la source. Vous savez, cette histoire, par exemple, dans Edgar Poe, manuscrit trouvé dans une bouteille, et à mesure qu'on va vers le sud, le temps s'accélère. C'est-à-dire que le narrateur qui lit par derrière l'épaule du capitaine n'arrive pas à déchiffrer ce qu'écrit le capitaine. Le capitaine ne voit pas le narrateur, tout simplement, parce que le temps du narrateur est beaucoup trop bref par rapport au temps du capitaine. Et puis, à mesure que le bateau accélère, les vagues deviennent plus immenses, tout devient plus grand. Le bateau et les gens deviennent plus grands. Et bien, dans l'île des Macrayons, dans le territoire fermé de l'île, il y a un point au centre où le temps n'a pas d'origine. Mystère de Rabelais. Et deuxième île que je voulais vous lire, parce qu'elle m'a toujours émerveillé. Comment Pantagruel descendit dans l'île de Roac. Deux jours après, arriva-m'en l'île de Roac. Et vous jure par l'étoile poussinière que je trouvais l'état et la vie du peuple étrange plus que je ne dis. Ils ne vivent que de vent. Rien ne boivent, rien ne mangent, sinon vent. Ils n'ont maison que de girouettes. En leur jardin, ne sèment que les trois espèces d'anémones. La rue et autres herbes carminatives, ils en écurent soigneusement. Le peuple commun, pour s'alimenter, use des ventoirs de plumes, de papier, de toile, selon leurs facultés et puissances. Les riches vivent de moulins à vent. Quand ils font quelques festins ou banquets, on dresse les tables sous un ou deux moulins à vent. Là, repèsse, aise comme un os. Et durant leur repas, dispute de la bonté, excellence, salubrité, rareté des vents, comme vous, buveurs, par les banquets philosophés en matière de vin. L'un loup, le siroc, l'autre, le bêche, l'autre, le garbin, l'autre, la bise, l'autre, zéphyr, l'autre, galerne, ainsi des autres. L'autre, le vent de la chemise, pour les muguets et amoureux. Pour les malades, ils usent de vents coulis, comme de coulis. On nourrit de malades de notre pays. Oh ! me disait un petit enflé, qui pourrait avoir une vessie de ce bon vent de Languedoc, que l'on nomme Sierce ? Le noble scuron médecin, passant un jour par ce pays, nous comptait qu'il est si fort qu'il renverse les charrettes chargées. Oh ! le grand bien qu'il ferait à ma chambre, dit Podic. Les grosses ne sont les meilleures, mais dit Panurge, une grosse botte de ce bon vin de Languedoc, qui croit à Mirvaux, Camp-de-Perdry et Frontignan. Et j'y vis un homme de bonne apparence, bien ressemblant à la ventre rose, amèrement courroussée, contre un si un grand gros valet et un petit page et les battait en diable à coups de brodequin. Ignorant la cause du courroux, pensait que fut par le conseil des médecins comme chose salubre au maître se courrousser et battre au valet être battu. Mais je vois qu'il reprochait au valet de lui avoir été robé à demi une oire de vent garbin, laquelle il gardait chèrement comme fiande rare pour l'arrière-saison. Il ne fiente, il ne pisse, il ne crache en cette île. En récompense, il vène, il pète, il rôte copieusement. Il pâtisse toutes sortes et toutes espèces de maladies. Ainsi, toute maladie naît et procède de ventosité, comme déduit Hippocrate, Libro des Flatibus. Mais la plus épidémiale est la colique venteuse. Pour y remédier, usent de ventouses amples et y rendent forte ventosité. Ils meurent tous hydropiques, tympanites et meurent les hommes en pétant, les femmes en vénant. Ainsi leur sort l'âme par le cul. Depuis, nous promenant par l'île, rencontrâmes trois gros et ventés, lesquels alertent à les bas, voire les pluviers qui la sont en abondance. Ils vivent de même diète. J'avisais qu'ainsi comme vous, buveurs, allant par pays, portés flacons, ferrières et bouteilles, par aliments, chacun, à sa ceinture, portait un beau petit soufflet. Si par cas, vent leur faillait, avec ces jolis soufflets, ils en forgeaient de tout frais, par attraction et expulsion réciproques. Comme savez que vent, en essentielle définition, n'est autre chose que air flottant. et ondoyant. En ce moment, de par le roi, ne fut fait commandement que de trois heures nous sions à retirer en nos navires omnifames du pays, car on lui avait dérobé d'une veste pleine du vent propre que, jadis, à Ulysse, donna le bon ronfleur Éole pour guider Saint-Nauf au temps calme, lequel il gardait religieusement comme un autre sang royal et en guérissait plusieurs énormes maladies. Seulement, en lâchant et élargissant aux malades, autant qu'en faudrait pour forger un paix virginal, c'est ce que les cantimoniales appellent sonner. Et ainsi de suite. Comme en petite pluie, abattent grand vent, ça suit. Et puis, c'est quoi le malheur de ce pays ? C'est brin-gonarigne, grand géant, abatteur du moulin à vent. Juste avec l'île de Macrayon, l'île des vents, deux symboliques qui changent complètement l'ordre de la communauté et qui changent complètement le rapport de la communauté à son corps, à son tel samedi, aux relations de pouvoir, les riches, les pauvres. Pourquoi une société qui battait sur le commerce mais au lieu de commerce n'avait plus que du vent ? Je te vends du vent, je t'achète du vent, ce que je te dis, c'est du vent. J'entends comme c'est beau, comme c'est nettoie, comme c'est grave. Tiens, c'est bon ici, en ce moment, j'ai l'ordre de contrevent d'Alain Damasio dans ses vocabulaires et dans ce qu'il fabrique avec ses mots qu'on ne comprend pas, qui désignent justement ces choses du vent quand il s'agit de noter, d'écrire le vent. Mais là encore, comme en Rabelieu, dans notre héritage, on a été un auteur pour écrivain plus qu'auteur populaire. Mais il fallait bien qu'on le partage. Demain, la tempête. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada